Hello, c'est Patate et aujourd'hui c'est la troisième partie dans... Oui j'ai toujours du maquillage sur les mains Sorry not sorry Et c'est la troisième partie dans ma série de vidéos sur les marques de Où j'ai déjà fait les influenceurs et les célébrités La playlist sera à la fin de la vidéo et dans la description si je fais bien mon travail Si vous ne me connaissez pas, hello, je suis étudiante J'aime beaucoup la beauté et le maquillage en général Mais j'ai pas beaucoup de budget Du coup j'aime bien en parler et le regarder de loin Et aussi me concentrer sur ce que j'ai sans devoir dépenser de l'argent Donc aujourd'hui comme j'ai dit on va parler de marques de maquilleur Alors j'ai encore fait une division différente parce que j'aime bien faire des divisions Je vais pas les classer par ordre de mieux ou moins bien Parce que je suis pas beaucoup le public visé Parce que c'est beaucoup des marques beaucoup plus côté luxe Et enfin c'est pas grave que je sois pas le public visé C'est juste que je ne suis pas le public visé Et du coup j'ai commencé par mettre des marques Quand moi j'ai connu ces marques Je savais pas que c'était des marques créées par des maquilleurs Donc des plus vieilles marques, plus posées Ensuite j'ai parlé de marques Que moi étant quelqu'un qui m'intéresse au maquillage Et qui est sur les réseaux sociaux J'ai connu en général J'ai connu le maquilleur Avant de connaître la marque Même parfois j'ai connu le maquilleur avant qu'ils aient une marque Et finalement j'ai parlé plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux Que moi j'ai connu Comme des gens qui travaillent avec des influenceurs Ou des marques Oui c'est des gens qui travaillent avec des influenceurs La deuxième catégorie c'est plus des maquilleurs Qui travaillent par exemple avec des célébrités Ou beaucoup des célébrités en fait Et la catégorie ensuite c'est plus des marques Soit les personnes je les ai connues parce qu'ils étaient des influenceurs Soit je les ai connues parce que Ils ont travaillé avec des influenceurs Enfin tout ça va faire sens Donc d'abord les marques je ne savais pas que c'était des Enfin des maquilleurs qui les avaient créées Donc on a Bobby Brown Qui est une marque assez ancienne Qui marque Enfin personnellement je pense que Quand j'ai commencé à regarder Youtube C'était une marque dont on parlait pas mal J'ai commencé à regarder Youtube en quoi ? 2016 ? Quelque chose comme ça et j'ai commencé pas Youtube français Les marques que j'ai parlé ici en fait Je me suis fait la réflexion que c'est des marques Où en général il y a un produit qui est ressorti Et qui était emblématique d'une époque de Youtube Genre Bobby Brown Il y a eu les Shiver Bricks à un moment Et puis il y a eu la Skin Base Enfin le primer dans un pot que tout le monde avait Je me souviens de Jeffree Star qui l'utilisait tout le temps Bobby Brown c'est une maquilleuse d'une autre époque Du coup voilà moi j'ai connu cette marque Et puis j'ai appris que c'était une marque de maquilleur Et aussi voilà c'est une marque qui est chez Sephora Je vais dire Sephora France parce qu'on a pas de Sephora en Belgique Mais voilà moi j'entendais parler Voilà c'est une marque chez Sephora c'est déjà énorme Ensuite il y a Kevin Aucoin dont je vais flex Bonjour Bonjour je flex J'ai le bouquin de chez Kevin Aucoin en C'est celui-là que j'ai en anglais ? Ouais c'est celui-là que j'ai en anglais et tout Mais Kevin Aucoin c'est D'ailleurs si vous êtes quelqu'un qui peut pas regarder Youtube Et qui veut juste un bouquin sur comment apprendre à se maquiller C'est un des meilleurs bouquins pour ça Il y a genre toutes les étapes Et puis à chaque fois le résultat c'est super bien fait J'adore ce livre Mais revenons à ce qu'on disait Kevin Aucoin c'est la La poudre de contour dont François Niki Tutorial faisait tout le monde l'utilisait C'est quelqu'un qui a vraiment Fait avancer le maquillage sur Comment est-ce que On peut contourer le visage Et utiliser les ombres et la lumière sur un visage Pour réussir à faire apparaître de nouvelles choses Et ensuite on a Anastasia Qui, bah les sourcils Juste donc Anastasia Beverly Hills la marque Vient d'une maquilleuse qui s'appelle Anastasia Qui est la mère de Norvina Qui est actuellement la La gérante de la marque Et Anastasia Elle est C'était une excellente maquilleuse Qui, voilà Les sourcils c'était vraiment son truc Et c'est pas pour rien qu'il y a eu autant de produits à sourcils chez Anastasia Ces trois marques qui sont devenues des bases Dans ce qui existe comme maquillage ici Et voilà C'est devenu voilà La base de ce qui existe comme maquillage Les gens qui vont chez Sephora Ne savent pas spécialement que c'est des marques de maquilleurs Mais ils savent ce que c'est Tout le monde sait ce que c'est Enfin pas tout le monde Toute personne qui s'intéresse en tant soit un peu au maquillage Connait la marque Anastasia Par contre connait de la maquilleuse Anastasia Il n'y a pas spécialement Je voudrais aussi ajouter Max Factor dans cette catégorie là Ici en Europe Enfin sur le continent On ne la connait pas spécialement Mais je sais qu'au Royaume-Uni c'est une marque qui est assez développée Et c'est une marque super importante Enfin c'est un maquilleur qui a été très très important sur le développement du maquillage en général Et je voulais l'ajouter ici Ensuite je vais parler de marques C'est pas spécialement des marques qui sont Comment dire J'ai pas un avis positif ou négatif sur les marques Enfin genre je peux choisir de Acheter ou pas acheter de ces marques là etc Mais aussi bien Bobby Brown que de Kevin Aucoin Je ne suis pas la marque visée Et Kevin Aucoin ben voilà c'est une marque Qui est basée sur le fait d'avoir des contours Des produits assez innovants Et spécialement plus pour des maquilleurs Et bah je peux pas dire le contraire C'est le fait Et bah c'est du maquillage On va dire c'est du maquillage de grand-mère Mais c'est pas vrai Mais c'est du maquillage de dame C'est du maquillage de dame glamour Qui porte des trucs beaucoup plus léger Et qui a un truc qu'elle va utiliser entièrement Et qui a un truc qui est extrêmement beau Je peux rien dire Bobby Brown le maquillage Genre a l'air de très bonne qualité De ce que j'ai entendu Et les packaging sont toujours magnifiques Et bah Anastasia bah les sourcils Enfin c'est pas vrai que Les gens qui ne soutiennent Qui écrivent Hésitent à soutenir Anastasia Bah elle a réussi à instaurer Voilà les sourcils Le soft glam Le fait qu'elle a écrit la palette Modern Renaissance Qui a rechangé l'entierté De comment est-ce qu'on se maquille Et des tons qui étaient à la mode Moi je voilà C'est débarqué avec des esthétiques fortes Une présence forte sur le marché Et qui sont vraiment instaurées et posées Trois marques qui pour moi sont peut-être sur le chemin Pour aller vers là Mais qu'elles sont encore trop jeunes Pour qu'on puisse déterminer ça C'est Pat McGrath Labs Natasha Denona Et Charlotte Tilbury Donc je ne remets pas en question le travail De ces maquilleuses qui est extraordinaire Enfin Pat McGrath a eu je ne sais pas quelle distinction Il n'y a pas longtemps En Angleterre Et genre elle le mérite tellement Elles font toutes les trois de travail extraordinaire Là je parle de la marque Pas des personnes Le truc c'est que voilà Ces trois marques qui pareil sont chez Sephora Sont faciles à accéder Qui coûtent assez cher Natasha Denona et Pat McGrath ont des ballettes Qui coûtent genre 120 euros peut-être Et Charlotte Tilbury a des ballettes De quatre rombes à paupières Qui fait cette taille là Et qui coûtent 50 euros C'est extrêmement cher C'est clairement dans le marché du luxe Et le truc c'est que Pat McGrath Et Natasha Denona surtout Vont viser le fait de Offrir des choses qu'on ne peut pas Enfin qu'on n'offre pas Sur le reste du marché Genre Pat McGrath Pat McGrath Elle a un multichrome dans une palette Et elle a dans chacune de ses grandes palettes A 120 euros Des ombres à paupières assez spéciales Qu'on ne trouve normalement que chez des marques plus indépendantes Natasha Denona, la palette gold Elle a une quantité de texture Et j'entends des gens qui sont en mode J'achète Natasha Denona à prix plein Juste parce que la texture est Genre extraordinaire Et même Natasha Denona Je trouve qu'elle a de très belles harmonies de couleurs Alors Pat McGrath reste assez neutre Dans ce qu'elle vend Pas ce qu'elle fait Mais dans ce qu'elle vend Pat McGrath Labs Et voilà C'est deux marques pour moi Qui visent un public Qui a assez d'argent Qui est intéressée par le maquillage C'est pas le même public Que par exemple Bobby Brown Qui visent Pour moi des dames Ici Natasha Denona et Pat McGrath Utilisent beaucoup plus le marketing D'influenceurs Etc Pour viser des gens qui veulent De la qualité Et qui sont prêts à mettre le prix Dans quelque chose Pour avoir de la qualité Tout en ne voulant pas acheter indépendant En voulant rester chez Sephora Et Charles Lucie Burry Pour moi Elle est plus à viser un public Comme Bobby Brown De dames Avec des produits simples Faciles à utiliser Avec le mot miracle Ou Amazing Ou quoi Genre Magic Genre il y a la Magic Cream Et les Magic 2 Et les Skin Miracle Hollywood Flawless Filter Tout ça C'est des produits Qui peuvent être innovants Par exemple le Hollywood Flawless Filter Est un produit qui est assez innovant Au moment où il est sorti Maintenant Il y a Auric Il y a les Beiges de Chanel Il y a d'autres produits Qui ressemblent Mais Charles Lucie Burry C'est une marque Qui a énormément de produits Très intéressants Mais qui visent un public Plus âgés Un public Qui veut peut-être Des ombres à paupières Qui sont pas extraordinaires Genre ultra sparkly Etc Mais qui veut des ombres à paupières Plus douces C'est un peu Je dirais que Charles Lucie Burry Elle vise un peu De mes publics que Tom Ford Ou ses marques Ou Chanel ou Dior Genre ses marques Qui sont des marques Qui de base sont des maisons de mode Et qui ont une marque de maquillage Et que les gens achètent Autant pour le nom quoi Ensuite Je vais mettre Lise Aldrich Danessa Mayericks Et Scott Barnes Donc Lise Aldrich Si vous ne suivez pas Lise Aldrich sur Youtube Et que vous vous intéressez au maquillage Allez-y Elle est extraordinaire C'est un pilier du Youtube beauté Danessa Mayericks Allez suivre son Instagram Elle a un Instagram Elle a un Instagram Mais qui est magnifique Je Ah Et Scott Barnes C'est le maquilleur de Jennifer Lopez Je pense C'est aussi 3 marques Qui visent un truc plus luxe Avec Danessa Mayericks Qui a beaucoup de produits Qui sont multifonctions Genre le produit de base Danessa Mayericks C'est les Color Fix Qui sont des petits tubes Avec des pigments Qu'elle a dans plein de sorties Elle a des métalliques Elle a des gloss Elle a des mattes Elle a des néons Voilà Euh Qui peuvent servir A tout faire Et Genre Voilà C'est utiliser la crème Pour faire de tout Elle a du maquillage Qui est très très fait Plus pour des maquilleurs professionnels Qui veulent faire des trucs Plus artistiques Plus éditorial Et moins Pour Le consommateur De tous les jours Et c'est tout à fait ok Mais voilà Le fait est qu'elle est sur des produits crème Avec ce visage Qui est toujours ultra glossy Qui est Ah j'adore Je suis un peu une fan girl Bonjour Mais c'est vraiment du travail Qui est très intéressant Et ses produits sont Parfaitement en harmonie Avec le type de choses Qu'elle fait Comme maquillage Lise Eldridge Euh Déjà elle est sur sa chaîne YouTube Je me répète Mais elle a du maquillage Elle arrive à faire des maquillages Qui sont Présents Qui sont Sortent de l'ordinaire Tout en restant On a l'impression que ta peau a toujours eu l'air de ça Je ne sais pas comment elle fait C'est extraordinaire Mais genre elle va faire un maquillage Voilà genre Un rouge à lèvres Des ombres à paupières Enfin genre un rouge à lèvres ultra bold Des ombres à paupières Avec des joues et tout Et puis tout a l'air genre De fondre dans la peau et dans le visage Et d'avoir toujours fait partie du visage C'est magnifique le travail qu'elle peut faire Et C'est Donc elle a sorti un livre Qui s'appelle Face Paints Moi j'ai la version française Je suis un peu deg Euh Mais voilà On l'a offert Et il se fait que j'ai la version française C'est une histoire de la beauté Et donc par rapport à Kevin Nkoyen Le livre c'est vraiment Expliquer des techniques du maquillage Où il a repris des photos de célébrités avec qui il a travaillé Ici c'est l'histoire du maquillage Donc voilà on revient sur différentes époques Différents produits Et comment est-ce que le maquillage a évolué Pour arriver jusqu'à aujourd'hui C'est un livre qui est super intéressant Lisa Luce est une grosse historienne de la beauté Et elle fait énormément de vidéos sur l'histoire de la beauté Et ce livre est pas spécialement un livre qui va apprendre à C'est vraiment un livre d'histoire Donc c'est pas un livre pour apprendre à se maquiller C'est un livre d'histoire Si on s'y intéresse déjà Moi genre Je l'ai dévoré Genre j'adore ce livre Et il est super beau Et il y a des superbes Genre il y a des superbes images N'importe quelle page Voilà Et c'est super intéressant Et elle a fait une énorme série de vidéos là-dessus Donc au-delà de tout ce qu'elle travaille là-dessus Et aussi de son De ce qu'elle peut faire sur les jambes C'est extraordinaire Et elle a une marque de maquillage Qui est des rouges à lèvres Et déjà que j'entends tout lui bien Et c'est des rouges à lèvres où il y a une sortie par Une fois par an Elle sort une sortie Et elle ressort à cheval ce qu'elle avait sorti avant Et elle rajoute des produits Donc de base elle avait sorti 3 rouges Je pense Puis elle a rajouté des notes Non Puis elle a rajouté des roses Puis des notes Là elle a sorti des gloss et des crayons Voilà Mais c'est une sortie Elle a en fait une sortie par an Qui dure quand même Mais une seule par an Et c'est des rouges à lèvres mat Mais j'ai entendu tellement du bien De tout ce qu'elle a lèvres Le packaging est magnifique Et voilà C'est un produit Qu'elle sort Qu'elle sort Qui est semi-collectable C'est pas juste un produit C'est un produit à utiliser Mais qui est aussi collectable en même temps Et voilà Elle est stylée Et ça s'appelle genre Les lips Il y a velvettes dans le nom Et genre le rouge à lèvres A une texture de velours Parce que Parce que le détail Et c'est une texture de velours sur les lèvres C'est Calité Les adultes genre C'est ce genre de marques Où j'aimerais bien avoir juste un rouge à lèvres Et genre Je le mettrais sur mon bureau Et je rends pas Mais Non Peut-être que j'achèterai un rouge à lèvres Un jour de les adultes Pour le moment C'est genre absolument hors de mon budget Mais C'est un truc que je pourrais considérer Dans les Saint-Malérix aussi Je pourrais considérer Essayer de voir ce que je peux acheter Chez elle même si Pour le moment En Europe C'est compliqué de l'acheter Je sais qu'il y a un Rvordor en France Qui vend en Belgique Mais qui a jamais Aucun nouveau produit Donc c'est un peu embêtant Et donc la dernière marque C'est Scott Parns Qui est le maquilleur de J.Lo Et J'aime pas le style de maquillage qu'il fait Si vous voulez voir Comment est-ce qu'il Si vous voulez voir vraiment Scott Parns qui maquille quelqu'un Il a fait des vidéos avec Tati Et genre Personnellement Non Après je suis Genre Je porte très très peu de maquillage Et c'est majoritairement ce qu'il fait Et Scott Parns c'est du maquillage Qui est fait pour Faire des tapis rouges Faire de la performance Et être sur scène C'est un maquillage qui est fait Pour être filmé Photographié Mais pas un maquillage qui est fait Pour vivre dedans Pour Oui c'est pas un maquillage Oui c'est vraiment un maquillage Qui est fait pour être photographié Et pas juste pour vivre dedans Donc c'est un maquillage Qui est beaucoup plus lourd Et beaucoup plus épais Et moi c'est vraiment pas mon style Il a sorti Pas mal de produits Dont des paillettes Dont à paupières Tout coûte assez cher Et j'ai l'impression qu'une fois sur deux Ca a l'air super classe et trop bien Et une fois sur deux Ca a l'air absolument ridicule Et beaucoup 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 trop cher Pour le style de packaging qu'ils vendent Je sais pas comment ça se fait Et voilà Moi c'est une marque Qui m'intéresse Pas le moins du monde Même si c'était pas cher J'en aurais pas grand chose à faire C'est pas une esthétique Qui me touche Il sort en général Des trucs assez neutres Et voilà Moi je suis un peu Scott Parns Genre Je l'ai connu Genre clairement C'est le maquilleur de Jennifer Lopez Il aurait été connu sur les médias Mais je pense que les médias l'ont quand même Énormément aidé Genre les réseaux sociaux A exploser Genre les vidéos avec tel Du coup la dernière catégorie Pour moi c'est des maquilleurs Qui dépendent vraiment Des réseaux sociaux Qui fonctionnent grâce aux réseaux sociaux Celui qui est un peu sur la ligne C'est Mario Donc le maquilleur de Kim Kardashian Qui a sorti une marque Qui s'appelle Make up by Mario Il avait déjà fait une palette avec Anastasia Une palette avec Kim Kardashian Peut-être une deuxième palette avec Kim Kardashian Enfin KKW Beauty Je ne sais plus Et il a sorti sa marque chez Sephora Et je trouve que c'est une marque Genre qui a une esthétique qui est très simple Il faut dire ce qu'il y a C'est blanc C'est voilà Les prix ne sont pas absurdes Et je trouve qu'il fait des produits Qui sont un peu comme Vanessa Myricks Qui sont des produits plus orientés maquilleurs Par exemple il a sorti une palette de rouge à lèvres Les gens, tous les gens ne vont pas acheter Mais peut-être Mais c'est plus orienté pour des maquilleurs Mais du coup Je trouve ça bizarre que ce soit une marque Qui est autant orientée pour des maquilleurs Avec des produits Genre il vend un Comment est-ce qu'on dit Un mix in medium Donc je sais pas C'est un liquide qu'on peut C'est comme le Duraline Genre c'est un liquide qu'on peut mélanger avec des poudres Pour en faire des crèmes Et il vend des Des ombres à paupières spéciales Qu'il faut qu'elles soient activées Et il vend genre Je trouve que C'est des produits Qui sont Qui ont l'air d'être vraiment fait Fait pour Plus des maquilleurs professionnels Que des gens de tous les jours Et pourtant c'est vendu chez Sephora Et du coup je ne sais pas Je trouve ça un peu J'ai après l'impression qu'il est passé à côté de sa cible Après je ne sais pas du tout comment la marque marche Et si elle va tenir en dedans Mais Quoi qu'il en soit Je trouve que c'est une super esthétique Et genre Je trouve que Non je trouve ça juste cool Ce genre de produit C'est assez inclusif Et voilà Il a sorti une palette de neutres Qui fonctionne pour quelqu'un qui veut utiliser des neutres Mais aussi quelqu'un qui doit travailler sur tout plein De personnes avec des teintes peau différentes Ensuite je vais mettre toutes les Dans le même panier Donc je vais parler de Wayne Goss Lindahlberg À la marque Cosmetics et Artist Culture Donc Wayne Goss De base il avait des Alors Wayne Goss je ne sais pas Si c'est quelqu'un qui est énormément connu En dehors de Youtube J'en ai aucune idée Moi je le connais par Youtube Peut-être que c'est quelqu'un qui est Extrêmement reconnu dans le milieu Aucune idée De base c'est une matière qui avait une ligne de pinceau Qui était extrêmement reconnu comme pinceau Genre je sais le genre de pinceau qui coûte une blinde Mais que les gens disaient oui j'utilise que ça Et c'est parfait Et il a aussi du coup maintenant une marque de maquillage Qui je trouve a une chouette esthétique Qui est du maquillage de dame Il rentre dans cette esthétique de Il est vendu sur Beautylish Enfin pour rien Beautylish c'est un site américain Qui vend des marques assez chères en général Et qui voilà c'est du maquillage avec des Ça va être des palettes de neutres Avec juste de la texture pour donner de l'intérêt Ça va être une palette Ça va être des duos Il a sorti des duos de blush et d'highlighter Il a sorti Qu'est-ce qu'il a sorti d'autre ? Des rouges à lèvres Il a commencé avec des rouges à lèvres Et voilà c'est une esthétique qui est pas Il vise pas la Gen Z Enfin même les millénaires Il vise pas les gens comme moi qui aiment la beauté Il vise les gens qui ont de la thune Et le fait qu'il soit déjà posé avec ses pinceaux Et que maintenant il a eu la marque de maquillage Ben voilà il continue à avoir ce public des pinceaux Qui clairement pour payer des pinceaux à ce prix là Il faut être quelqu'un qui s'intéresse au maquillage Mais qui en général à un certain âge Parce que pour ramasser autant d'argent Enfin en général C'est le public de Michel Wang Wayne Ghost c'est un public très spécifique Mais je trouve qu'il vise parfaitement le public Genre on voit le public qui veut viser Et les produits qui sortent sont en parfaite adéquation avec ce public Par rapport à par exemple Make up by Mario Que le public qui vise et les Les publics qui visent par les produits Et l'endroit où ils sont sortis à cycle prix N'ont pas l'air tellement d'indication que ça Danessa Mayerix aussi elle a une parfaite adéquation Entre ces produits et le public visé J'ai parlé de Linda Hallberg après Donc c'est une marque dont j'ai déjà parlé Parce que c'est une marque qui est suédoise Et qui a l'air super intéressante Linda Hallberg de base Je sais pas si c'est d'abord une maquilleuse Qui a développé un blog de maquillage Ou si c'est une personne qui avait un blog de maquillage Qui a ensuite fait des études de maquilleuse Je sais pas dans quel sens En tout cas je sais qu'en Suède C'est une des plus grandes maquilleuses Et qu'elle est extrêmement reconnue pour ça C'est pour ça que je l'ai pas mis dans l'influenceuse Et je l'ai mis dans maquilleuse Parce qu'elle est plus reconnue pour ça en Suède Que pour le fait d'être une blogueuse Elle a toujours un blog Elle a une chaîne Youtube Elle a un compte Instagram Son compte Instagram J'adore ce compte Instagram C'est super aspirant Et du coup Linda Hallberg Elle a le produit phare Pour moi c'est ses crayons J'en ai en BIM Alors même si c'est pas mon produit préféré Je dois avouer que c'est un produit qui est intelligent Donc c'est juste des crayons quoi Où elle a sorti ça dans plein de couleurs De base elle avait sorti littéralement Genre des neutres et l'arc-en-ciel Genre les couleurs de base de l'arc-en-ciel C'est quand même qu'ils peuvent être utilisés partout Et voilà c'est super intéressant Parce que c'est des produits multifonctions Donc ça a un côté très artistry Donc voilà C'est un côté très artiste Comme ça maquilleur D'avoir ces produits multifonctions Et elle sort beaucoup de produits comme ça Multifonctions Elle a les Infinity Palettes Qui pour moi sont super intéressantes C'est des palettes qui sont faites expressément Pour avoir tout un visage dedans Genre sourcil, blush, bronzer, highlight et les yeux Genre tout dans une palette avec genre 8 couleurs C'est des palettes qui sont très complètes En étant très compactes dans ce qu'ils font Et elle sort Elle a sorti un gloss par exemple Comme c'est Kivinikwa aussi Un gloss Qui est un produit qui est typiquement un produit de maquilleur Parce qu'on ne porte pas ça Foncièrement c'est juste pour faire un shoot C'est des produits qui sont de maquilleur Mais qui sont quand même assez du côté artistique de la force Et là elle sort de plus en plus de produits Qui sont pour le consommateur de tous les jours Et ça je trouve ça cool Parce que voilà la marque arrive à avoir un bon équilibre Entre vendre des produits pour moi Et vendre des produits pour des maquilleurs qui font des shoots éditoriales Et je trouve que la marque est super intéressante pour ça Et que chaque produit on voit bien qu'il est réfléchi Et qu'il a un intérêt Tout en étant un peu out of the box Ensuite on a Alamar Cosmetics Qui est la marque de Gabi Je ne sais plus comment Qui est la maquilleuse Moi je la connais parce que c'est la maquilleuse de Kathleen Nights Je l'ai vu Il doit y avoir des vidéos avec Kathleen Nights Que je peux retrouver si vous voulez voir comment elle maquille les gens Et elle a une marque Ça s'appelle Alamar Où j'ai entendu tellement du bien de cette marque De base elle a sorti genre une ombre à paupières et trois pinceaux Et tout le monde est en mode C'est la meilleure qualité qu'on ait jamais vu Enfin non mais genre vraiment très très reconnue Elle a sorti des... C'est une marque qui est aussi très inclusive Parce que c'est une marque qui est... La maquilleuse est latino je pense Et du coup elle a des... Elle a sorti par exemple des palettes de blush et des palettes de contours Qui fonctionnent Elle en a genre à la sortie une palette de blush clair Une palette de blush médium Une palette de blush pour peau foncée quoi Et c'est des palettes qui vont vraiment couvrir tout le monde Et tout le spectre des gens qui existent Et ça c'est super cool Donc voilà moi j'aime beaucoup Alamar pour ça Parce que c'est très couvrir tout le monde Tout en ayant des produits intéressants Et tout le monde dit du bien des formules Et que tout le monde dise autant de bien des formules de tous les sens C'est vraiment vraiment top Et finalement donc on a Artist Couture Qui est la marque de... J'ai oublié son nom mais qui est un maquilleur de base Qui avait donc... J'avais connu pour les highlighters en poudre Donc non pressé quoi Libre, en poudre libre Et maintenant il a aussi sorti une palette qui est la Supreme Nude Qui est une des palettes les plus aimées que j'ai suivies Il a sorti deux fois la même palette Ça existe mais les couleurs étaient intéressantes Même s'il a sorti deux fois la même palette avec un nom d'écart Mais voilà j'entends du bien Même des rouges à lèvres et tout C'est une marque qui a l'air d'avoir de l'intérêt Qui pour moi a beaucoup de potentiel Et qui sort des produits qui pour moi ont l'air vraiment cool Artist Couture à un moment c'était vraiment juste la highlighter Et le fait qu'ils ont réussi à sortir de cette bulle et bah moi je trouve ça cool Voilà c'est tous les marques de maquillage dont je voulais parler C'était un petit peu le bordel J'espère que ça aura fait sens Mais en gros voilà c'est des marques que moi j'adore suivre Parce qu'en général elles ont un peu un twist Qui fait que elles sont un peu plus intéressantes Que juste les marques créées par Enfin les marques normales Qui font des produits un peu qui sortent de ce qu'on peut imaginer comme produit Et qui sont beaucoup plus créatives et inventives Les maquillages vont faire des produits qu'eux ils auront besoin d'utiliser Et ça je trouve ça cool Sur ce j'espère que vous aurez appris des trucs Que vous passerez une belle journée Et des bisous